Salut bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Happy Wheels et c'est le moment de commencer cette belle journée avec un niveau qui s'intitule Rope Swing. Ouais, c'est staple, c'est normal. Let's go les boys, voyons voir ce qu'on peut faire. Et j'ai caché ma souris il y a quelques instants, c'est pour ça que je t'ai en train de jouer avec ma souris. Ha ha ! Parce que voir une souris sur l'écran de jeu, ce n'est pas bon pour la santé, n'est-ce pas ? Bon, c'est pas si grave que ça là, mais en tout cas, on y va ! On va jouer à Rope Swing, on va arrêter de parler de la souris que vous avez vu à droite de votre écran. Et maintenant, on va gagner la partie, j'espère que je ne vais même pas mourir une seule fois, parce que d'habitude, lorsque je joue au Rope Swing, je n'arrête pas de mourir au début là, mais bon. What the fuck ? Pourquoi c'est écrit what the fuck, ça me fait peur là ? Oh baby ! Tranquille, on parle. Je n'ai pas envie d'être coincé ici, aïe 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 aïe. Je me rappelle dans le temps, je jouais toujours à ce genre de niveau où il y avait plein de bouboules partout et je vais faire ce genre de trucs. Je me rappelle, c'était bon vieux temps. Est-ce que c'est bon ou bien que je suis coupé en deux ? Wow, wow, ok, ok, non, il y avait une ceinture quelque part et... Oui, c'est ça du premier coup. Il me semble que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Ah ben oui, c'est lorsque tu ne peux pas te connecter à Internet et que tu ouvres Google Chrome. Voyons donc, je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait intégré ce genre de jeu dans Happy Wheels. Pourquoi jouer à ce jeu sur Happy Wheels quand tu peux jouer sur Google Chrome ? Voyons donc. Oh mon dieu, j'ai hâte de bon. En tout cas, on va se sentir comme un fou, on va tenter de terminer la partie. What the fuck ? Je n'ai jamais joué à ce jeu sur Google Chrome personnellement parce que je suis toujours connecté à Internet. Alors, c'est la première fois que je joue à ça. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est similaire ? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vraiment fidèle à ce qu'on retrouve sur Google Chrome lorsqu'on ne peut pas connecter à Internet ? Et là, ok, pendant un instant, j'ai cru que je n'allais jamais terminer le niveau, mais je l'ai terminé. Ok, on va jouer au basket avec des ballons de sa queue. Let's go les boys ! On n'a pas trop le choix. Il faut faire des paniers. Ah, come on ! What ? Oh, j'ai des ballons à l'infini, je ne savais même pas. C'est bien cool. Ça veut dire que je peux spammer ça comme ça, comme je veux. Évidemment, lorsque tu joues à Happy Wheels, il faut que tu fasses des cocteurs de la molleté avec un cocteur maker. N'est-ce pas magnifique ? Alors, on va mettre un pépito là-dedans. Est-ce qu'on peut en mettre plein ? Ok, ici, on ne peut pas en mettre plein, je peux juste en mettre un. Mais bon, en tout cas, on va mettre son ami. Ouais, on va mettre son ami. Sa maman aussi, pourquoi pas ? On va mettre des pineapples et des pumpkins. Je peux spammer des pumpkins et des pineapples ? Ok, good, good. Il a des melons ? Oh, les melons d'eau, c'est tellement bon. Là, pourquoi c'est écrit help ? Ah, ok, c'est pour nous dire comment jouer à ce jeu. Mais bon, open, start. J'ai vraiment désolé, pépito, mais j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de manger et boire ton sang. Ben, boire ton sang et manger ta chair. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis cannibale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire stop, on va aller en bas, on va regarder notre beau cocktail et on va enjoy. Papa et pépito se retrouvent dans le noir. Cela ne me dit rien qui vaille. Mais bon, allez, on y va. Welcome to the adventure of my dad. Bienvenue dans l'aventure de mon père. Attends, c'est écrit quoi ? My dad can cross any bridge. Mon père peut traverser n'importe quel... N'importe quel pont. Mon cul, oui, cela ne marche pas. Ouais, ok. En fait, cela marche, c'est juste que j'ai totalement foré mon cou. My dad can kill anyone. Mon père peut tuer n'importe qui. Yo, ton père, c'est un meurtrier. Calme tes fesses. My teacher of math. Ah, ok. Je viens de tuer le prof de maths de mon fils. Je viens de tuer ma soeur. Bien, sa soeur. Je viens de tuer un homme drogué. Je n'ai pas drogué, mais alcoolique. Qui était sur un bol de toilette. Tout ce qu'il faisait, c'était chier tranquille, relax. Et moi, je vais le tuer. Je suis un mauvais père, voyons donc. My dad can break any wall. Ok. Son papa peut péter n'importe quel mur. Pour vrai. Si j'avais un père comme ça, ce serait tellement génial. Ben non, c'est une blague. Je ne veux pas avoir un père comme ça. Ok. Oh, ce n'est pas terminé. Moi qui croyais. Non, non, non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on va dire que j'ai terminé la partie. Euh, ok. Merci beaucoup de m'avoir attaqué sans me laisser le temps de me défendre. Mais bon, en tout cas, on y va les boys. Je suis un sale noob qui va réussir à aller vers le good. Come on, Michael. Tu es capable. Tranquilo. Voilà. Là, on va essayer d'aller dans le very good. Je peux sentir que je fais tirer à travers l'écran. Dans le sens que, dans le jeu, je fais tirer. Oui, c'est évident. Mais même moi, en ce moment, je sens que Polo se fait tirer. C'est fou à quel point, c'est pas réaliste, mais je sens le feeling que c'est réaliste. Je ne sais pas comment décrire ça là, mais bon. PewDiePie est meilleur que Hacker. Ready? Chuck Norris. Oh my goodness. PewDiePie est juste à côté de Chuck Norris. Je ne savais pas. Il me s'est fait massacrer la gueule. Merci de me jeter dans le vide pour que je joue au Rob Swing. Let's go. Oh. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais faire un mot coup. Oui. Oh. Spider-Man. Spider-Man. Je ne vais pas me faire péter. J'ai perdu ma jambe. Ma jambe droite. C'est pas bon. En fait, c'est ma jambe gauche. Oupsi. Au début, j'ai cru que c'était ma jambe droite. Oh non, j'ai perdu mes bras. Comment je suis supposé jouer au Rob Swing maintenant? Oh my goodness. J'espère que je n'ai plus besoin de jouer au Rob Swing, sinon c'est la fin pour moi, oui. À moins que je puisse utiliser la seule jambe qui me reste. Je crois que je vais mourir à cause d'une perte de sort. Bon, je m'en fous. Let's go. On y va. Plus de bras, plus de jambes. Je n'ai plus rien. Je vais bientôt mourir. Tranquilo. En fait, ça m'aide ici. Puisque je n'ai pas de bras et je n'ai pas de jambes, je vais moins me faire coincer ici. Oui, j'ai moins de chances de me faire coincer. Regardez ça. Tranquil, relax. Comme un petit serpent. Good job. Je n'ai plus de jambes. Je n'ai plus de bras. Je ne peux plus rien faire. Voyons donc. Oui, peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que j'ai fait une erreur. Ouf. Ouf. Qu'est-ce qu'il me restait une jambe? Oh non. Non. Attends. J'ai une jambe coincée là. OK. J'ai réussi mon coup. J'ai réussi à me décoincer d'ici. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi mon coup. C'est tout ce qui compte. J'ai perdu tous mes membres, mais j'ai réussi à gagner la partie. Il y a tellement d'écritures devant mon écran que je ne sais même pas quoi lire en premier. En tout cas, le vieux monsieur dit, ah non, please, on kill me. Et là, l'enfant, il dit, what's happening, grandpa? En gros, le petit bonhomme, il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait même pas que son grand-père va se faire crever de cette façon. Parce que je dis, il va se faire crever. Il va se faire tuer. Voyons donc. En tout cas, c'est l'heure d'y aller. Je crois que ceci est un spike folle. Est-ce qu'on va réussir notre coup du premier coup? Super Death Ball version 1. Wow, OK, je suis une grosse bouboule de la maleté, ça se voit. En tout cas, on y va les boys. On va massacrer tout le monde parce que c'est notre but dans la vie, n'est-ce pas? Est-ce que je pourrais y aller? OK, oui, ça a marché, mais qu'est-ce qui fout autour de la poubelle? Je ne comprendrais jamais pourquoi il y a des gens qui traînent autour des poubelles. Ça pue, il y a des déchets, c'est rigueurasse. Et le jeu lag en maudito. Vous ne pouvez pas voir ça, mais le jeu est en 14 FPS en ce moment. C'est fou en maudito, oui. Et je crois que j'ai dit le mot maudito deux fois. Mais bon, en tout cas, on va monter. Maintenant, c'est en 30 FPS, alors ce n'est pas si pire que ça. Et là, comme un con, je suis tombé. Je ne vais pas faire la même erreur. Une grosse bouboule qui monte des escaliers comme ça. Damn, son. Moi, je ne veux pas avoir ça dans la vraie vie, oui. En plus, il y a plein de piques partout. Imaginez que vous vous trouvez sur son chemin. Vous allez crever, c'est 100%. C'est impossible de survivre. Voyons donc. J'ai fêté un mariage. Je crois que ça lag, oui. Holy mother Jesus. Vous avez vu cette course, oui? C'est en 3D. Oh, 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 tranquillo. Damn. Il faut avouer que c'est super bien fait. Oh là là. On dirait que je pouvais tomber, hein? Oui. Oh my goodness. Ça, c'est le niveau le plus fou que j'ai jamais joué de toute ma vie, je pense. Oh, tranquillo. Oh, wow, wow, wow. Il faut jouer avec les perspectives, c'est trop cool. Comme ça? C'est bon? OK, voilà. J'ai tellement peur de tomber parce que c'est comme si je jouais en 3D, mais tout ce que je peux faire, c'est aller en avant ou reculer. Genre, je joue en 2D sur un niveau de 3D. En 3D, pardon. Je ne sais pas, mais c'est tout simplement fou, man. On dirait bien qu'on doit jouer au Bottle Flip extrême sur Happy Wheels. Let's go, les boys. J'ai jamais joué à ça dans la vraie vie. Oh, oh, wow. Attendez, vous avez vu ça? 99 est possible. J'ai foutu ma bouteille là-dedans. J'ai utilisé une autre bouteille pour faire Kaboom de cette façon. Non, pas Kaboom de cette façon. Attendez. Come on, come on. Polo. Ah. Ah. J'arrive même pas à prendre la dernière bouteille, voyons donc. En tout cas, vous avez vu ce qui s'est passé, alors on va passer à autre chose. Cette fois-ci, on va tenter d'aller vers le Victory qui est à gauche. Oh, ok. Je suis un God, mais j'ai ferré mon Bottle Flip, malheureusement. Bam. Attends, tranquillou. Non, j'ai pas gagné. Oh, regardez en haut à gauche. Ça compte. God. J'ai réussi mon Bottle Flip. Oh, oh, oh. Je ne sais pas ce que je fais là-dedans, mais... Ok, si ça vous donne mal à la tête, je suis vraiment désolé. Je ne fais pas exprès. C'est le niveau qui est comme ça. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Il faut que je joue avec la gravité. Il faut que je joue avec les rotations du niveau. Attends, on va rester ici. Là, on va... Attends, on va tomber de cette façon. Voilà. Accroche-toi ici. Voilà, Pepito. Descends. Ha, ha. Là, oh. Il faut toujours que je joue avec la gravité. Pas trop trop le choix. Je ne peux pas avancer par moi-même. Il faut que j'attende. Je suis obligé. Si je n'attends pas et je fais n'importe quoi, je ne vais jamais réussir le coup. Voyons donc. Ici, comme ça. Attends, commande, commande. Oh, ok. J'ai réussi mon coup. Et maintenant, on va attendre encore un tout petit peu. Wouh! Timson! Si seulement je pouvais bouger super rapidement sans utiliser la gravité, ce serait tellement génial. Mais là, je suis vraiment désolé. On doit attendre. C'est comme ça le jeu. Mais au moins, les rotations se font assez rapidement. Victoire! Attends, je me suis fait massacrer la gueule. Alors, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada